Abattre un homme, en plein jour, en pleine vie, à visage découvert, à bout portant, c'est une image qu'on ne peut pas effacer. Et il faut vraiment que vous soyez décidés à changer les choses de ce monde en disant « ça n'existera plus jamais ». Mais tout ça n'a de sens que si on a un projet politique. C'est-à-dire que faire de la résistance, ça nécessite de penser politiquement. la situation. Encore aujourd'hui, je me réfère souvent au programme du Conseil National de la Résistance. Ce programme, rédigé dans la clandestinité, structure encore l'état social tel que nous le connaissons. Nous lui devons les retraites par répartition, la nationalisation de l'énergie, la sécurité sociale, les comités d'entreprise, la liberté de la presse, etc. Malheureusement, cette belle histoire n'a pas été racontée. Et c'est plus que jamais le moment de la raconter. Les réformes qui ont été faites pendant ces deux années-là, c'est des réformes qui ont conditionné la vie de la France pour longtemps. Ils étaient persuadés tous que ça servirait à quelque chose. Donc, oui, il fallait être idéaliste. Il fallait même être utopiste. Ce rêve nous vient, pourquoi ne pas le dire, du Conseil National de la Résistance ? Le Conseil National de la Résistance, alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais qu'est-ce qu'on fait, alors ? Bonjour. Un homme, disait Maxime Gorky, ça sonne fier. Soyons fiers d'être des hommes. Et pour nous, la résistance passée et la résistance future, c'est une logique de continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada